Vous avez un peu précisé le projet. En tous les cas, ça a changé. Oui, donc on ne savait pas si on prenait 6 femmes ou 12 femmes. Finalement, on part sur 3 hommes et 3 femmes. Donc c'était intéressant, ça c'est l'idée de ma sœur. Deux photos chaque. Ça permettra, comme on veut rester sur quelque chose d'artistique, de donner le moyen à la personne aussi. On travaille au moins de minimum deux photos pour révéler ceux qui sont et leur projet surtout. Oui, puis bon, les hommes aussi, ils ont leur place aussi. C'est vrai que c'était intéressant. Et alors là, tu vas appeler la photographe ? Donc là, je vais appeler Hélène, qui est la photographe. À qui l'on pense ? Parce qu'elle a du feeling. C'est une super photographe. C'est une super photographe. Et je pense fauchée. Je pense fauchée, mais en même temps, là, il nous faut quand même des belles photos artistiques. On va faire un beau calendrier et c'est aussi important. Une photographie, je veux dire, ce n'est pas que fauchée, il faut aussi une photographe douée. Oui, mais elle a les deux. Elle a les deux. Les gens doués et fauchés, il y en a plus. Non, non, c'est parti. J'appelle Hélène. Tu penses que les gens achèteront le calendrier pour les images de la beauté de votre pétresse ? Oui, aussi. Évidemment, il y a le point de vue social, mais quand même, le calendrier, on a envie de l'ouvrir tous les mois. Enfin, moi, je veux qu'il soit beau. Je veux qu'il soit beau. Il n'y a pas que l'idée. C'est un calendrier de soutien. Il donne envie. Oui, évidemment, on achète toujours le calendrier des pompiers pour le soutien. Mais c'est chouette quand c'est beau. Parce que je ne veux pas dire, mais il y a certains calendriers qu'on achète justement pour soutenir, mais qui ne sont pas forcément très esthétiques. Alors, si celui-là, en plus, il soutient et en plus, il est beau, on a envie de l'ouvrir. Ils ont fait un calendrier il n'y a pas longtemps justement par rapport à la prévention du cancer du sein. Tu l'as vu avec eux ? C'était des actrices. Ils ont demandé à des actrices de poser, mais nous, juste les serres. Juste les serres, elles sont en gène. Et ces photos, elles ont interpellé pas mal. Donc, il n'y avait pas quelque chose d'artistique, mais il y avait une belle lumière. Très belle lumière. Oui, c'est percutant quand même. Et c'était assez percutant. Moi, je souhaiterais qu'on soit là-dedans. Là, tu parles d'actrices. On peut dire que c'est sa mise... Enfin, je comprends ça, mais ça touche le voyeurisme potentiel du spectateur qu'on est qui peut se dire, à défaut de me la taper, je vois ces mi-bars, cette femme que je vois à l'écran. Parce qu'elle a une notoriété. Oui, mais chez les autres, ça peut fonctionner aussi parce que, justement, chacun des védues peut se retrouver avec des gens ordinaires et trouver que ces gens ordinaires ont quelque chose d'extraordinaire. C'est à nous à la mener. Et c'est là qu'il faut qu'on soit bon. C'est pour rendre quelque chose d'ordinaire, d'extraordinaire. Les autres ne se sentent pas exclus. Et je trouve qu'en ce moment, c'est en train de changer un peu aussi. Parce que je le vois au niveau des pubs, je n'en regarde pas beaucoup, mais j'en vois, ils commencent à ne pas mettre que des mannequins à la télé. Ils commencent à prendre aussi des gens ordinaires. Les gens qui font du 42, du 44, même du 46. J'ai vu que ça commence à changer un peu. Non, mais il peut interpeller ce calendrier, c'est les bienfaits. Oui. C'est à nous de savoir comment la mener. Et que les gens s'y retrouvent aussi. Alors, il y a aussi un enjeu, tu viens de le dire. C'est au fond la représentation de la femme. En photo d'une certaine manière. Oui, de l'homme aussi. Oui, c'est vrai. On n'est pas que dans la femme. On va dire dans l'homme peut-être avec un grand H. Enfin, moi, sincèrement, si on me dit achète un calendrier d'hommes nuls, là, ouais, pourquoi pas, quoi. On n'en voit pas toutes les cinq minutes, à part l'équipe de France. Oui, mais moi, ça me dit rien, parce qu'ils sont parfaits. Ça ne m'interpelle pas. Mais oui, c'est pour ça, là, d'un coup, quand on parlait de tout le monde, ça peut être un calendrier. Un calendrier, ce n'est pas des hommes parfaits, mais ils ont leur beauté. Cette beauté, elle peut interpeller, mais selon comment on l'amène. Le but, il est là. Ils ne sont pas connus aussi. Il n'y a pas de voyeurisme, de célébrité. Ce n'est pas le même encore. Ça sera bien ce voyeurisme. On est toujours dans le voyeurisme. Il faut appeler Hélène. Il faut appeler Hélène. J'appelle Hélène. Je ne sais pas ce qu'elle va penser. Alors, je me lance. C'est rigolo de proposer un projet comme ça. C'est comme ça que je le ressens, moi, le projet. Il va falloir qu'on le travaille dans ce sens, là. Si tu n'arrives pas à le joindre, tu laisses un message. Oui, bien sûr. Oui, oui. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai deux numéros. On va faire les deux. Oui, je vais faire les deux. J'en ai deux. Je ne laisse pas de message parce que je vais tenter les autres numéros. En fait, j'en ai quatre. Donc, je vais tout tenter. À moins qu'elle soit partie en vacances. Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Bon, je teinte son mari. Ah, j'ai le fixe de la maison. Tiens, parfait. J'ai le fixe. Il y a peut-être un vacances, Sophie. On est le 14 août. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Donc, on a dit qu'on irait la voir en septembre. Oui, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de l'art de photographier le nu. Parce que j'ai vu. Tu filmes, alors je ne vais pas dire où, mais j'ai vu une expo de nu il n'y a pas très long de terme dans la région. Tu l'as vu ? C'est tout intérêt. Oui, je pense que c'est peut-être. Enfin, je n'ai pas regardé. Oui, c'est celle que tu as regardé. Oui. Eh bien, je n'ai pas trouvé qu'au niveau de la lumière, il y ait quelque chose. Donc, c'est pour ça que des belles photos avec une belle lumière. Ça peut interpeller. Je n'ai joint personne. Alors, je ne sais pas si je laisse un message parce que quand même... Tu peux juste dire, Hélène, rappelle-moi. Oui, je vais dire, Hélène, rappelle-moi. Parce que je ne me sens pas de parler du projet par téléphone. Juste un petit message. J'ai un projet à te proposer. Oui, c'est quand tu me rappelles. Et il faut que tu me rappelles. Quand tu es disponible. Et à la limite, on rappellera. Quand Stéphane sera disponible, on essaie de... Oui, on va voir un... Et dans ce cas-là, à la limite, si elle me rappelle, je lui dis qu'on va aller la voir. Et comme ça, Stéphane filmera à ce moment-là. Pas le coup de fil, mais là-bas, quand on la rencontre à ce moment-là. Je vais lui laisser un message. J'espère que c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ça me parle. Pourquoi ils ont en train de téléphoner ? C'est celui-là, c'est celui-là. Oui, coucou Hélène, c'est Sophie Barbero. Alors, écoute, j'espère que vous allez bien déjà. Alors, je t'appelle. Ça n'a rien à voir avec Annie. Mais j'ai un projet à te proposer. Donc, une idée de ma sœur et moi. Là, on est parti sur une idée sympa d'un calendrier. On a besoin d'une super photographe. Et voilà, je voudrais te parler de ce projet. Il faudrait que tu me rappelles et qu'on se cale un rendez-vous chez toi éventuellement ou alors au Café de la Poste si tu veux. Enfin, qu'importe. Mais il faut absolument que tu me rappelles pour voir si tu es partante avec nous pour cette aventure. Voilà, Hélène, je te fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ça suffit ce que j'ai dit ? Oui, voilà. Donc, dès qu'elle me rappellera, j'essaie de la caler pour septembre. Puisque tu n'es pas libre avant début septembre. Enfin, moi, je ne suis pas libre dès août, etc. Et éventuellement, ça sera... Non, tout à fait, Marie-Anne, parce que... Ah, Marie-Anne, j'y suis, tiens. Parce que ce n'est pas gagné qu'elle souhaite le faire. Eh bien, ça, Marie-Anne, c'est plus dur. Ça, ce n'est pas gagné. Voilà, parce que si ce n'est pas Marie-Anne, on envisageera quelqu'un d'autre. Oui, oui, tout à fait. Marie-Anne, c'est qui ? Une prof de yoga qu'on connaît. Voilà, une prof de yoga qui, pareil, qui... C'est difficile. Voilà, qui a un peu plus de la cinquantaine. Attends, je réfléchis numéro. Qui travaille dans la déco et maintenant dans le yoga. Mais son parcours est difficile financièrement. Et puis, tu t'aperçois en plus que plus tu prends de l'âge, quand déjà tu as un emploi précaire, plus tu prends de l'âge, plus c'est précaire. Et puis, c'est intéressant, voilà, par rapport à son créneau d'âge, c'était intéressant pour le calendrier, ouais. C'est pareil, mais... Ouais. C'est pas vrai, tu peux lui laisser le message. T'arrives pas là, Joana ? De toute façon, elle travaille beaucoup en ce moment. Elle m'a dit... Je pense que je l'aurais pas, mais c'est pas là. Je vais lui laisser le message. Elle se dit, voilà, ouais. On va voir. Coucou, Marianne. Oui, c'est moi. Bon, on n'a pas le temps de se voir, je sais que tu es assain à l'heure. Alors, je t'appelle pour quelque chose, pour un projet qu'on a avec Aline. Et voilà, on aurait besoin de toi, parce que tu serais magnifique dans notre projet. Donc, il faudrait que tu me donnes une réponse, si tu veux participer à ça. Donc, il faut absolument que tu me rappelles. Et je te raconterai tout ça, parce que par téléphone, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc, c'est un super projet. Je sais pas quoi te dire de plus. Je te fais un gros bisou, Marianne. Rappelle-moi. Et à bientôt. Ciao, ciao. Après, on n'est pas forcément obligé par téléphone. On peut lui en parler, prendre un mail. Eh bien oui, comme elle habite. C'est la voisine d'Hélène, de la photographe. Donc, c'est marrant. Elles sont voisines. Si on peut les rencontrer en même temps. On est libre. On verra par rapport au cours de yoga de Marianne. Je crois pas qu'elle bosse ce samedi. Mais je pense que pour en réunir tout le monde, ça sera le plus simple. Mais on verra. Je verra avec les filles. Et je cale ça pour septembre. Sur ce... Vous avez besoin de quelqu'un pour internet aussi ? Oui. Pour le blog. Oui. Il faut absolument qu'on trouve quelqu'un qui nous fasse un site. Il faut qu'on démarre là. Alors, lui, il en a largement les capacités. Je lui en ai parlé. Qui ? Mon fils. Son fils, oui. Parce qu'il a largement les capacités de le monter. Il est très, très branché au niveau informatique. Mais quand il a su le sujet... Il veut pas. Il m'a dit, je ne participerai pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour gagner sa vie. On va essayer de trouver quelqu'un. C'était la petite note d'humour. Je voulais qu'il participe. On va trouver à force de... Toi, Sophie, ton projet, c'est un théâtre ? C'est ça ? Ben, un lieu de spectacle. Donc, pas... Évidemment, pour travailler moi-même déjà, pour arriver à jouer. Puisque c'est difficile de jouer dans l'Aude. Maintenant, c'est pour faire aussi venir des compagnies. Et voilà, le but, c'est de faire rire les gens. Et par tous les moyens, de rendre heureux des gens toutes les semaines. Voilà. Créer un lieu, comme ils font le Café de la Poste à Narbonne. Un lieu magique. Là où tu... Si on peut manger quelques tapas et voir un spectacle. Ça fait passer une super soirée. Donc, voilà. J'ai envie de faire venir avec Jean-Paul. C'est ce qu'on veut. On veut faire venir et jouer. Voilà. Vous avez quand même réussi à décrocher une salle à Paris ? Oui. Alors, on joue à Paris quand même au mois de mars. Du 8 au 26 mars, au Théâtre du Temps, à la rue Morvan. Voilà. Donc là, on va pouvoir jouer banque publique. Mais pour aller là-bas, on a quand même un coût. Donc, évidemment, si on remplit, on peut peut-être retomber sur nos pattes. Mais on n'en est pas sûr. Donc, c'est... Voilà. C'est une prise de risque qu'on fait. Donc, en fait, je comprends bien. Tu n'as pas de frais qu'il faut payer pour... Oui. On ne va pas en Avignon parce que ça coûte trop cher. Là, c'est beaucoup trop cher. Mais c'est le rêve de tout comédien aussi, de jouer en Avignon. Voilà. Là, c'est le divertissement. Enfin, la pièce, tu considères que c'est le divertissement. Pour le public, est-ce qu'il... Il y a des messages ? Parce que là, vous faites un truc pour faire passer des messages. Là, pas toujours. Ça dépend. Ça dépend des pièces de théâtre. On touche à tout. Donc, là, après, il n'y a que les gens qui peuvent en parler de ça. Moi, je ne peux pas. Je joue. Et après, les gens, ils prennent ce qu'ils prennent. Après, quand tu parles d'ouvrir un théâtre, ça serait ton rêve pour faire rire les gens, pour qu'il n'y ait pas un moment de bonheur. Il vaut mieux peut-être le voir en fonction des émotions parce que tu peux faire aussi... Il peut y avoir une pièce dramatique, non ? Oui, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de dramatique dans ce qu'on veut faire avec Jean-Paul. Ça ne ressemble pas. Donc, il y a des théâtres pour ça. Il y a des théâtres d'auteurs. Enfin, d'auteurs. Des théâtres un peu plus... Intello, si j'y mets un mot. Mais il y a du théâtre plus difficile d'accès. Mais voilà, chacun, il trouve son compte. Nous, on a plus envie de faire rire. Maintenant, il y aura les émotions. Il y en a toujours Pagnole fait rire et c'est bourré d'émotions. Et tu pleures aussi avec du Pagnole. Donc, ça dépend, mais il faut qu'on fasse des choses qui nous ressemblent quand même. On a joué du Courte Ligne, du Fédo, ça nous ressemble. Voilà, j'ai moins envie de travailler d'autres auteurs. On verra, on verra à l'avenir. Et donc, la région de ton théâtre, ça sera dans Narbonne ou les alentours ? Je pense, oui, ça nous plaît ici. Donc, ça devrait être dans le Languedoc, aussi, on sait sûr. Mais dans l'Ordre, certainement. Parce qu'on a nos racines, on en vit. Mais la vie nous amènera où elle nous amènera. Rendez-vous début septembre. Et on se réunit pour rencontrer la photographe, Marianne. Et il se passera d'autres choses et on aura évolué. On aura d'autres... Rendez-vous début septembre. Rendez-vous début septembre.